Je caresse le doux rêve que d'autres enfants placés comme moi siègent un jour dans l'hémicycle. Alors aujourd'hui je vous demande Madame la Ministre, que comptez-vous mettre en place pour rendre l'aide sociale à l'enfance égalitaire, réellement efficiente et pour permettre à ces oubliés de la République d'avoir un avenir. Je vous remercie. Ce jour-là, elle sort de l'ombre. Périne Goulet révèle dans l'hémicycle qu'elle est une enfant de la DAS. Émotions sur les bancs de l'Assemblée nationale, ovation des députés. Debout. Au moment où je me suivais, je ne savais pas encore si j'allais le dire ou pas. Et là pour le coup, effectivement, l'émotion m'a un peu submergée et je me suis dit allez, lance-toi. Mais c'était en aucun cas prémédité. C'est vraiment quelque chose que ça a bouleversé pas mal de choses. Mes amis n'étaient pas au courant. Mes enfants le savaient, mais il y avait des choses quand même qu'on a du mal à évoquer. Et ça a bouleversé certaines choses, mais je ne le regrette pas aujourd'hui. Un parcours atypique pour un député. Périne Goulet a 9 ans quand sa vie bascule. Sa mère décède dans un accident de la route. Son père refuse de la garder. Elle est placée dans un foyer de nevers. J'étais très pénible, parce que très en colère, donc effectivement pénible avec tout le monde. Voilà, donc oui, je pense pas facile à gérer non plus pour les éducateurs, mais c'est un cercle vicieux. Et puis pas de suivi psychologique, donc voilà, c'est aller pénible, quoi. Promises puitées, violence de ses 9 années en foyer. Peu de bons souvenirs. La violence, les cris, parce que les éducateurs crient tout le temps. Il y en a qui disent, j'ai rien retourné à l'enfance, moi pas. Non, ma vie, elle commence à 18 ans, c'est très bien. Une vie de femme, une vie professionnelle chez EDF, puis un jour un engagement politique. Et Périne Goulet devient la porte-parole de ces oubliés de la République. Vous avez le bâtiment principal ici, donc il y a 4 groupes de vie en interne. Renvoyés vers son passé en allant visiter des foyers, comme ici au nord de Paris. Quand ils sont 3 ou 4, ça va, c'est pas trop compliqué ? On essaie de les mettre par affinité. On essaie vraiment de les mettre par affinité. Donc pas forcément par fratrie ? Pas forcément par fratrie. Je ressens rien de particulier, parce que j'ai vraiment, pour moi, décloisonné ces deux choses-là. Et là, je regarde si les chambres sont habitées, s'il y a des photos, s'ils ont chacun leur jouet, comment ils sont organisés. C'est plus ça que je regarde. Un vécu, une histoire. Certains seraient tentés de penser un coup médiatique. Elle s'en défend. Je veux pas qu'on ramène mon travail à ça. Je fais ce que je pense bien, et ce que j'essaye de faire, c'est faire changer les choses pour les gens. Alors là, effectivement, c'est des enfants. Ça ne rapportera rien en électorat, puisque c'est des enfants, ils voteront pas. Mais peu importe, l'essentiel, c'est qu'ils grandissent bien et qu'on ait une autre société pour ces enfants-là derrière. Alors en 2019, est-on à sa place à l'Assemblée nationale quand on vient de la DAS ? Ce jour-là, Périne Goulet remet son rapport sur la protection de l'enfance à Richard Ferrand, le président de l'Assemblée. Et pour lui, pas de doute. Toutes les expériences vécues par l'ensemble des députés permettent justement au travail d'être enrichies par le vécu de chacune et de chacun. C'est justement d'ailleurs à l'origine ce qui était le grand pari du renouvellement des élus et que l'on puisse comme ça bénéficier de l'ensemble du vécu de chacun. Un engagement qui ne gomme pas les fêlures. Ta maman, on la voit pas parce que c'est tout le temps celle qui prenait les photos. C'est un peu comme moi, si tu veux. C'est que j'ai plein de photos de vous, mais rarement de moi. C'est un peu la même chose. Avec sa fille Clara, 18 ans, Périne Goulet regarde désormais son passé en face. Je pense que j'ai pas été une très bonne mère tout le temps. Mais je vois sur mes enfants grandissant les trous qui leur manquent. C'est quoi ces trous ? C'est des trous où je vois qu'ils ont manqué à un moment quelque chose. C'est la seule dans tous les députés qui a eu ce passé-là. Je pense que c'est la mieux placée. Alors c'est vrai que c'est pas facile en tant qu'enfant de lui avoir sa mère autant, mais moi je me dis que c'est pour la bonne cause. Puis c'est quelque chose qui lui tient à coeur. Donc oui, moi je suis fière de ma mère, oui. Une mère de famille, une élue qui va continuer de se battre pour les enfants. Un dossier parmi tant d'autres devenu son cheval de bataille.